Depuis quelques temps, la jeunesse s'adonne de plus en plus à la consommation de la drogue. Aujourd'hui, cette pratique est devenue un challenge pour une frange des consommateurs. La toxicomanie constitue l'un des plus grands mots qui ronge les sociétés modernes. Selon les études, certaines personnes utilisent cette pratique pour oublier leurs soucis. Parce qu'on n'avait pas de travail là, c'est-à-dire que ça allait quand même pour rentrer, pour fumer les drogues, pour faire les conneries. Si on a travaillé, qui va laisser le travail pour fumer les drogues ? C'est vrai, les jeunes en prennent un warren, ça c'est vrai. Si on a travaillé, on va laisser le warren là, pour qu'ils parlent fort. Les personnes comme ça, elles sont dans la dépression, elles se disent que s'ils prennent la drogue, ça va aller, les sous-ménages, les problèmes d'école, la famille. Peut-être que, je ne sais pas, c'est juste que, bon, manque d'argent aussi. Il y a des personnes aussi qui prennent, tu prends, tu prends, tu prends, à un moment, ça a gâté ta vie, tu es là, tu ne sais plus comment tu vas devenir. Il y a d'autres mamans qui maigrissent. Tant qu'ils sont dépendants de ça, ils ne peuvent pas s'en passer. En voulant mettre fin à leurs problèmes, les consommateurs de drogue détruisent leur vie à petit feu. Moi, je suis là-dessus, j'ai 53 ans, les gens ne croient pas. Ils ne prennent rien, il n'a qu'à arrêter de prendre les drogues ou bien les comprimés pour forcer les forces. Parce que les forces que Dieu t'a donné là, tu ne peux pas dépasser ça. Mais aujourd'hui, si tu prends le comprimé et puis tu complètes avec, à certains âges, même si tu prends le comprimé là, tu ne peux rien faire. La Journée nationale des toxicomanies, célébrée le 15 octobre, vise à renforcer la sensibilisation aux grands dangers que sont les drogues illicites pour notre société. À cette occasion, les parents sont appelés à plus de responsabilités. Un message est également adressé aux consommateurs. Je reviens aussi aux parents. Ils ont abandonné leurs responsabilités au fait par rapport aux enfants. en disant que c'est l'amour ou bien c'est l'étant, les enfants ne sont pas suivis. Tout ce que moi je peux dire à la jeunesse, qu'ils n'ont qu'à mettre quelque chose dans leur tête, pour dire que cette ville, tant de consommation de la drogue, et aujourd'hui un flou même qui est venu au nord de Kadhafi, que c'est des trucs qui détruisent. Même pour consommer, tu es obligé de te cacher. Il faut te dire que c'est des trucs qui ne sont pas bons. Selon l'ONU, les jeunes sont gravement touchés par les troubles liés à la consommation des substances. En Afrique, 70% des personnes en traitement ont moins de 35 ans.